Nang's Reborn Wow! Bonjour fresseur, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Mes frères et si les personnages de films de science-fiction étaient réels, voilà, quelle serait votre réaction? En tout cas ici, dans cette vidéo, la femme de DC va nous donner des révélations sur ce qui se passe qu'on ignore et ça risque vraiment de vous étonner. C'est un truc hors du commun. Vous voyez ça? On nous dit qu'il existe des messages cachés dans les films de science-fiction. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? Ici, on voit un homme qui était trouvé de jouer avec un crocodile. Et le crocodile parle! Et il peut même chanter sur yeux. C'est un truc hors du commun! De l'autre côté ici, on voit un homme qui était prêt de faire des choses bizarres, comme si c'était de la magie, comme s'il avait des super pouvoirs. C'est un truc hors du commun! Et si ces choses étaient réelles? Et si ces choses étaient vraiment réelles? Quand on suit des films de science-fiction, peu importe, peu importe ces films-là, peu importe le titre, qu'il s'agisse des films Marvel, qu'il s'agisse des DC Comics, qu'il s'agisse de tout ce qui passe sur sci-fi, un alien qui travaille dans un hôpital, je ne sais pas quoi. On est entouré de ces entités depuis très, très, très longtemps. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que ce que nous avons l'habitude de voir dans les films de science-fiction, les besoins de tonne, les super-héros, les animaux qui courent à gauche et à droite, est-ce que toutes ces choses existent en réalité? Elles existent vraiment? Et qu'elle, elle ne peut pas être étonnée si elle les voyait en réalité. Quand on suit des films de science-fiction, peu importe, peu importe ces films-là, peu importe le titre, qu'il s'agisse des films Marvel, qu'il s'agisse des DC Comics, qu'il s'agisse de tout ce qui passe sur sci-fi, un alien qui travaille dans un hôpital, je ne sais pas quoi. On est entouré de ces entités depuis très, très, très longtemps. Arrêtez de vous abrutir dans des textes que vous-même, vous ne comprenez pas. On a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont dites dans les films. Vous ne faites pas attention parce que vous prenez ça pour de l'amusement, parce que vous prenez ça pour du divertissement. donc il faut faire attention. Il y a plein de messages cachés dans ces films-là. Sachez suivre des films, sachez observer et en tirer des leçons. Voilà. Les Marvel, que ce soit The Man of Steel, Doctor Strange, The Wakanda, Flash. Tout ça, Flash, par exemple, c'est quelqu'un qui existe vraiment. ce sont des personnes qui existent vraiment et ce sont des personnes qui sont filmées par des caméras de surveillance placées dans les rues, par exemple, que la caméra a pu capturer. Ce sont des choses qui existent. Donc arrêtez de penser que ce sont des choses qui n'existent pas, que c'est du divertissement. Non, non, non. On vit dans des mondes tellement parallèles, dans de multivers, et sachez observer les choses. Et tous ces films, que ce soit les X-Men, ces gens existent vraiment, mais qui sont obligés de se fondre dans la masse parce que l'être humain normal n'accepte pas ou a peur de tout ce qui est différent. Malheureusement. Et moi, si un jour, ce genre de créature apparaît devant moi ou bien ces personnes apparaissent devant moi et qu'ils me révèlent leur vrai visage, je n'en serais même pas étonnée parce que c'est que on est rempli de ces personnes-là. Donc voilà. Mais apprenez à suivre les films en observant bien les détails. Mais vous devez apprendre à suivre les films en observant bien les détails. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Apprenez à suivre les films en observant bien les détails. Ça veut dire que vous n'êtes plus regardé les films comme juste pour regarder. Il y a un message qui est à l'intérieur, un message caché qui est forcément quelque part. Ce sont des révélations. Et ça, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on plague parce que le message est vécu une nuit toujours. Par exemple, si vous regardez, ça c'est un cocodil. Le cocodil là, ça s'appelle Enzo le coco. Le cocodil, il chante même. Il chante carrément. Il s'est tellement caché qu'il a testé de ce moto grand jour. Regardez son vrai visage. Alors, Enzo le coco est un film pour toute la famille. Et vous vous rendez compte, Enzo est un crocodile qui chante et qui parle. Si vous observez bien, le monde du cinéma ne fait que se dévoiler. et vous montre à quel point ces êtres qui se sont toujours cachés au milieu de nos cœurs, toujours pris des formes pour ressembler, cette fois-ci, on en a marre. Et ils veulent être vus tels qu'elles sont. Alors, Enzo le coco ne fait que montrer ces réalités-là. Et vers la fin du film, la petite fille vient avec un autre animal qui parle, un autre reptile. Alors, soyez, ayez un peu la jugeote et comprenez, observez bien les signes dans ces films-là. Observez bien tous les détails. Je n'ai rien dit. Je vous laisse observer comme il se doit. Le monde se réveille. Et ces entités, vous allez voir, on va bien cohabiter avec ces entités, avec ces personnes telles qu'elles sont en les acceptant. Si un enfant accepte, c'est fini. L'enfant veut montrer aux adultes que moi, j'accepte, il n'y a aucun danger. Alors, vous voyez comment les parents ont baissé les barrières et ont accepté la chose? Soyez plus observateurs. D'accord? Et vous voyez le crocodile, sérieux? Est-ce que vous voyez le crocodile? Et les gens s'observent le crocodile avec admiration. Là, ils se disent que, wow, c'est extraordinaire. C'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de... Comment on va dire ça? C'est comme si c'était une chose que les gens savaient que ça existait, mais ils ne pouvaient pas révéler ça officiellement. Mais maintenant que c'est devenu officiel, ils sont... C'est comme si c'est... Ils se sentent soulagés. Ils se disent qu'on a battu dur. Maintenant, ça va devenir une réalité. C'est en fait une réelle. Et tout le monde suit ça. Tout le monde suit ça. On regarde. C'est vraiment normal pour tout le monde. C'est vraiment très, très, très normal. Vraiment très, 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 normal. Vous voyez les enfants temps, c'est... Et... Regardez comment ils suivre cela avec attention. Ça, c'est la télévision. Les gens à côté aussi regardent la scène et ils sont tous étonnés. D'autres rirent. C'est une manière d'accepter quand même les démons sans le savoir. Vous voyez quoi ? Vous voyez que c'est un bonjour. Un démons apparaissait sous sa vraie forme, en lieu public. Tellement les gens ont l'habitude de le voir dans les films de science-fiction. Les gens se disent que ce n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Oh non ! Après tout, nous devons d'accepter comme nous devons d'accepter habituellement. Les gens ne vont pas dire que non. C'est bizarre. Ce n'est pas normal. Une créature comme ça ne peut pas chanter. C'est un démon. Non ! Les gens ont commencé à accepter les choses très facilement. Et si ça passe à la fin comme ça, ça devient un peu dangereux. Parce que ça aura des répétitions. C'est le côté spirituel des gens. C'est tout des enfants. Ce sont faibles d'esprit. Quand ils vont finir le film, par exemple, ils vont se retrouver dans les rêves. Ils vont voir des créatures pareilles. Ils vont se dire que c'est normal. C'est normal. Ils vont se voir dans les films qu'il y a un autre des scènes de mes préférés. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est là les enfants commencent à s'attacher à des créatures du monde des ténèbres. Des créatures du monde des ténèbres. Oui. Oui. Et ça devient vraiment, vraiment inquiétant. On comprend aujourd'hui. D'où la sociéderie qui est remplie chez les enfants. Beaucoup d'enfants sont ici dans la sociéderie, dans la magie, des enfants qui font des choses que les grands ne peuvent pas faire. Des enfants désobéissants, des enfants qui peuvent faire les réseaux sociaux et Internet qu'eux, étudier. toutes ces choses, vous voyez, ça a des effets. Ça a des effets. Est-ce que vous voyez toutes ces histoires? J'ai vu ça et je me suis dit mais wow, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Depuis plusieurs jours, j'observe ce qu'elle dit. Je me dis mais oh, comment vais-je vous proposer ces informations? comment vais-je vous proposer cette vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais pas si sur YouTube ça veut dire que je vous remercie. Mais c'est une chose quand même que vous ne devez pas négliger. Le fait que sur la Terre il existe plus de démons que d'hommes. Il y a des démons sous forme humaine. Des démons sous forme humaine. ça c'est un crocodile vous voyez non? Vous vous dites que ça c'est un crocodile qui chante ça c'est pas normal. Mais quand nous demandons la forme d'un être humain là vous voyez la personne comme un être humain. Parce que la personne a tout de vous visage comme Dieu humain tout mais à l'intérieur c'est ça c'est un crocodile c'est un animal c'est autre chose et la personne c'est de moi sous forme humaine peut se transformer en animal à son animal c'est juste celui quoi c'est-à-dire que lui si c'est un serpent et qu'il se transforme en un bébé par exemple il peut décider à n'importe quel moment de se transformer il dépend de la forme qu'il joue la forme initiale il n'essaie pas donc si c'est un crocodile aussi le crocodile il ne peut prendre la forme d'un homme de l'homme ou de la femme ça dépend de lui quoi mais ces choses elles existent les mutations et elle nous l'a dit elle nous l'a dit qu'il y a des choses qu'on voit dans les films de son fiction on ne pense pas que c'est un voyant on se dit qu'il s'agit d'un film végétal montage elle nous dit que ces choses existent en réalité ces personnes existent aussi mais c'est juste que comme nous ne sommes pas habitués à voir des choses c'est là c'est la bizarre donc il peut faire cacher ces gens des personnes ou encore ces gens des personnes préfèrent vivre cachés sinon nous vivons déjà avec le démon avec les sourcils quand on parle des sourcils tout le monde sait que les sourcils existent tout le monde sait qu'il y a les féticheurs tout le monde sait qu'il y a les satanistes tout le monde sait qu'il y a les chrétiens tout le monde sait que les musulmans tout le monde sait qu'il y a tout le monde qui existe ça on le sait donc on parle de ces jeunes choses ces jeunes choses qui peuvent même collaborer avec instants de la musique pour chanter pour chanter parce que ces créatures chanter alors un jour le croco est en fait vous voyez ça ces créatures la chante et il y a des êtres humains qui sont au courant de ça qu'est-ce que ces gens font si on veut faire un deal avec de telles créatures on veut non on veut faire un deal avec de telles créatures pour dire qu'à vraiment comme toi quand tu sais chanter je veux que tu 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 prends ma forme mon image et tu veux me chanter devant tout le monde en plein concert c'est-à-dire qu'il veut en concert c'est pas moi qui chante ce à toi est-ce que tu es prêt à me posséder en proposition de moi afin de faire cela en retour moi je vais te donner quelque chose il faut un deal avec cet esprit et cet esprit là que vous voyez chanter en plein concert non la personne elle-même c'est là ses performances hors du commun vous quittez de là vous dites oh sérieux la personne chante bien oui la personne la personne chante bien oh c'est extraordinaire oh c'est extraordinaire c'est beau oh comme c'est extraordinaire alors qu'il y a quelque chose qui est inuté et vous ne pouvez pas croire c'est l'un seul 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 pour voir la chose ou les initiés les initiés ça voit tout ça il y a c'est plus de couvrir tout ça il peut le savoir mais oui les initiés peuvent voir le cocodil directement comme ça oui oui les initiés ceux qui ont les yeux le train d'un oeil ouvert ils peuvent voir juste le cocodil comme ça en train de chanter dans la salle mais c'est vous mais c'est vous qui peut-être vous serez étonné vous voyez ça ce qu'on fait le film là quand même ça ce sont des grandes révélations en tout cas dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ces choses soient réelles est-ce que vous pensez que c'est de la blague vraiment je vous montre nous réserve beaucoup de surprises devant allons-y seulement ha waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via YouTube super things vous voyez juste la liste de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout le cas parce que vous nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la soyez prêts